Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo, LOLWool Rift. Le jeu n'est pas encore sorti, on est dans la version bêta, mais c'est pas grave, on va vous faire un petit guide justement pour les gens comme moi qui viennent de commencer le jeu, et également pour ceux qui ont commencé il y a LOL à un petit moment de ça, une petite piqûre de rappel. Pour ceux qui se le demandent, la date de sortie a été programmée pour décembre en Europe, sauf si c'est repoussé. Je vous invite à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu, et dites-moi dans la barre des commentaires si vous attendez LOLWool Rift. Et c'est parti pour le petit guide. On va d'abord commencer par la présentation des champions, ou du moins leur catégorie. Il faut savoir qu'elles se divisent en 5, ou plus approximativement 6. Dans un premier temps, vous avez les tanks, donc du coup qui seront en première ligne, pour pouvoir aider les coéquipés, et surtout tanker un maximum les dégâts adverses. Et comme ça, votre team pourra largement prendre l'ascendance sur un team adverse en teamfight. Il faut reconnaître que c'est le moins agréable à jouer, c'est pas fun, mais quand vous voulez remporter une victoire, la stratégie prime avant tout avec un tank. Vous avez la catégorie des mages qui justement est essentielle au jeu. Pourquoi ? Tout simplement, je vous ai présenté les tanks avant. Donc les tanks avant, qu'est-ce qu'ils font ? C'est tout simplement de la défense, c'est-à-dire que vous avez de la défense physique et magique. Et donc du coup, si vous avez une full team avec uniquement des dégâts physiques, le tank face à vous fera uniquement des défenses physiques. Et c'est pour ça qu'il n'est pas négligeable, même obligatoire, d'avoir justement des attaques magiques. Comme ça du coup, le tank adverse devra se stuff différemment en fonction de qui il a en face. Et donc du coup, le mage est parfait pour l'embêter. Et surtout, vous pouvez largement assister vos coéquipés à longue distance. Honnêtement, les mages sont parfaits pour débuter, c'est pas trop prise de tête. Et en plus de ça, c'est vachement agréable à jouer. Viens maintenant la catégorie des assassins, que l'on peut appeler aussi jungler. Tout simplement, ça sera une catégorie de champions qui devra rester en dehors d'aider l'île adverse. Et que donc du coup, vous avez des monstres sur la map et que donc du coup, vous devrez farmer un maximum. Qui vous donnera l'avantage face à votre adversaire, tout simplement parce que vous allez récupérer de l'or, monter en niveau. Et surtout, si vous avez l'œil du Lynx en tant qu'assassin, c'est ça qui vous permet justement de remporter des teamfights pour aller assister le coéquipier au moment où l'adversaire s'attendra le moins. En tant qu'assassin, il faut savoir que vous êtes très fragile, mais au fur et à mesure que la game va avancer, vous allez faire énormément de dégâts. Donc du coup, il y a tout un stratagème justement pour pouvoir bien se loot, pour pouvoir récupérer des PV à chaque fois justement que vous donnez des dégâts ennemis. Viens maintenant la catégorie des supports. Comme son nom l'indique, vous allez devoir être en support pour votre team. Donc du coup, votre rôle principal n'est pas d'aller tuer les adversaires. Évidemment, si vous pouvez le finir, ça ne serait pas négligeable, mais surtout dans un premier temps, assistez à votre coéquipier. Généralement, les supports ont un bon contrôle, c'est-à-dire que vous allez avoir diverses choses justement qui vous permettront d'être vachement optimales par rapport au teamfight. Et donc du coup, de pouvoir laisser la voie ouverte à vos coéquipiers pour pouvoir les finir. Tout en défendre vos coéquipiers justement, comme ça ils pourront les finir et que donc du coup, vos coéquipiers seront safe. Jouer support, c'est un petit peu comme jouer assassin, du moins du point de vue de l'œil. C'est-à-dire que vous allez devoir voir où votre coéquipier a besoin de vous. Et donc du coup, vous allez devoir anticiper les mouvements de l'adversaire. Comme ça, vous allez pouvoir remporter les teamfights très rapidement. Mais surtout, le support est accompagné du tireur. Justement, c'est la dernière catégorie que l'on va aborder. Tout simplement, le tireur et le support sont ensemble pour pouvoir rusher la lune de minion. La lune de minion, c'est un petit monstre qui apparaît justement sur la map au fur et à mesure des lignes. Et que donc du coup, vous allez devoir limite laisser le dernier coup, puisque le dernier coup est extrêmement important pour pouvoir monter en level. Et que donc du coup, en tant que tireur, vous allez pouvoir prendre l'ascendant. C'est vrai qu'en début de game, un tireur est très fragile, ne fait pas beaucoup de dégâts. Mais plus la partie va durer, plus vous ferez de dégâts. Et encore plus avec un support, c'est pour ça qu'il vous le faut avec vous. Comme ça, il ne leurre pas rapidement. Et comme ça, la team adverse ne remporte pas vos kills. Et que donc du coup, vous allez freiner leur rush de level. Donc du coup, plus vous freinerez leur rush de level, plus pour vous, ça sera plus bénéfique au long de la game. Maintenant que vous avez toutes les connaissances sur l'All Will Rift concernant les champions, il est temps d'aller visionner la map, comme ça vous serez OP au moment de sa sortie. Il faut savoir que lorsqu'on apparaît, on est ce qui s'appelle être dans la fontaine. C'est-à-dire que c'est ici que vous allez pouvoir augmenter justement votre stuff. Et en plus de ça, c'est ici que vous allez pouvoir récupérer des PV et votre mana. Votre PV, vous pouvez le voir avec la barre verte. Et le mana, vous pouvez le voir justement avec la barre bleue située juste en dessous. Il faut savoir que la plupart des champions ont 4 compétences. La première, la deuxième, la troisième et le quatrième que l'on appelle l'ulti. Vous n'êtes pas obligé de débloquer dans l'ordre. Surtout, il va falloir connaître votre champion pour savoir dans quel ordre il faut les débloquer pour pouvoir être le plus optimal. C'est-à-dire que là, par exemple, je peux débloquer l'un des 3. On peut le voir avec la flèche. Et à chaque fois que vous allez pouvoir monter d'un niveau, vous allez pouvoir en débloquer un autre jusqu'au niveau 3. Et entre le level 3 et 4, il n'y aura rien. C'est à partir du level 5 que vous pourrez forcément débloquer votre ulti. Donc du coup, vu que je suis sur l'entraînement, on va pouvoir vous expliquer tranquillement. Donc là, je débloque le premier. Comme on peut le voir, je n'ai pas monté de niveau. Donc forcément, je n'ai pas le deuxième. Les minions qui figurent justement sur la map. Donc là, on peut voir que j'ai atteint le level 2. Donc du coup, je vais débloquer la troisième capacité parce que je pense quand même qu'elle est assez utile. Donc là, du coup, vous continuez tout simplement à rusher vos levels sans vous prendre la tête. Et donc, le level 3 justement qui va permettre forcément de pouvoir débloquer un level de plus. Donc là, je débloque le deuxième. Et comme je vous ai dit, entre le level 3 et 4, vous ne débloquez rien. C'est à partir du level 5 où vous aurez votre ulti. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à chaque fois que vous passez un level, vous allez pouvoir améliorer la compétence qu'on peut voir avec les flèches. Donc là, par exemple, vous pouvez voir la première compétence qu'il n'y a qu'une seule barre bleue. Je décide de l'améliorer. Et donc du coup, sa récupération va venir plus rapidement maintenant lors de l'utilisation. On peut voir que son utilisation fait 6 secondes maintenant. Et quand j'irai l'améliorer à 3 barres, ça sera encore moins longtemps. On est passé le level 5. Donc du coup, on a débloqué l'outil. Vous n'êtes pas forcé. Vous pouvez améliorer une compétence. Mais il n'est pas du tout recommandé de faire ça. Donc nous voilà à level 6. Donc du coup, j'améliore la première compétence. Vous vous rappelez, c'était 6 secondes. Donc maintenant, je vais l'utiliser. Et on peut voir que c'est 5 secondes justement pour qu'elle puisse revenir. Et au final, qu'est-ce qu'il faut faire sur ce jeu ? Parce qu'on a l'impression qu'il faut juste tuer des minions et qu'on n'a pas grand chose à faire. Donc l'élément principal étant d'aller détruire justement leur tour principale. Et donc comme on peut le voir, il y a des tours avant. Donc on peut les voir justement sur un mini-map juste au-dessus de moi. Donc il y a 3 tours au mid, 3 tours en bas et 3 tours en haut. Ces tours-là, au moment où vous les détruisez, forcément, la prochaine sera un peu plus dure à détruire. Et quand vous détruisez justement la dernière, c'est-à-dire celle d'ici, ça vous donnera des super mignons. Donc du coup, votre ligne logiquement sera plus avantagée. Et donc vous aurez souvent moins à la défendre que la team adverse. Et forcément, à l'inverse, votre but étant de défendre également vos propres tours. Comme ça, la team adverse ne les détruit pas et donc ne vient pas le plus proche possible. Et donc remporte la win à détruire votre tour. Il faut savoir qu'un champion de la même catégorie ne se joue pas de la même manière. En effet, parfois, il y en a qui ont plus de PV, il y en a qui ont plus de portée. Et surtout, il y en a qui ont plus de dégâts. Sans coter la différence des compétences, forcément, qui va y jouer. Donc faites bien attention. Ce n'est pas parce que vous jouez, par exemple, un mage de telle manière que le deuxième mage, vous allez devoir en jouer de la même manière. Une fois que vous avez rushé deux levels, comme je vous l'ai dit en tout début, vous allez devoir retourner à la fontaine. Donc il y a deux manières. Soit vous y allez directement à pied. Pas très conseillissant si vous êtes juste à côté. Mais si vous êtes loin, vous appuyez sur le bouton juste ici, justement. Et donc du coup, vous allez avoir une petite aura qui vous fera TP. Faites bien attention. Vous êtes très vulnérables pendant ce moment-là. Et si vous bougez parce que l'adversaire vous tire dessus, vous allez devoir redémarrer le décompte pour pouvoir retourner à la fontaine. Donc du coup, je vous expliquerai lors d'une prochaine vidéo comment bien stuff la catégorie de son champion. Et à quoi servent les différents monstres. Et également, vous présenter des personnages avec leurs compétences. Et une petite chose à savoir, c'est que quand vous êtes dans l'herbe, vous n'êtes pas visible par l'adversaire. Hormis s'il met une petite fleur ici. Donc faites bien attention à cela. Et c'est pour ça justement qu'un catégorie assassin se doit de jouer un petit peu comme ça. Un petit pifilou pour pouvoir débarquer sur l'ennemi et le tuer sans qu'il le voie. Et surtout, c'est l'une des deux meilleures manières pour pouvoir retourner à la fontaine. Soit vous êtes dans l'herbe, soit votre tour. Parce qu'en effet, quand un champion décide de vous attaquer sur votre tour, la tour va l'attaquer directement à lui. Et il lui rend les minions justement à côté de sa surface. Faites bien attention parce qu'il y a certains champions, donc c'est là où il faut connaître les différents match-up qui vous permettent de vous toucher sans justement rentrer dans le périmètre de la tour. Et également, vous pouvez voter pour déclarer forfait, la team adverse également. Mais pour cela, il faut quand même un vote assez accentué. Quatre votes qui déclarent forfait, un vote qui déclarent non forfait. Et donc du coup, c'est obligatoirement la défaite. Une chose à savoir, il ne sert à rien d'acheter les champions. En effet, vous avez quand même beaucoup de missions journalières. Donc du coup, ça se fait assez rapidement. C'est le fait de jouer, de tuer un nombre d'adversaires, de faire des dégâts. Et comme vous pouvez le voir en haut, j'ai 10 000 cristaux. Et pour pouvoir acheter un champion en ce moment, c'est à 5 500. Sans compter que chaque semaine, il vous donne des champions à tester justement gratuitement. Et donc du coup, si vous avez kiffé ce champion-là, il ne vous reste plus qu'à économiser pour l'avoir directement dans votre gameplay en rank-aid. Et encore mieux, tout en haut, vous avez une barre justement de mission. Il faut savoir qu'elle se réinitialise chaque lundi au moment de la bêta. Et donc du coup, ça se fait au fur et à mesure des missions, la barre monte. Et donc forcément, quand vous êtes dans la lumière, vous allez pouvoir récupérer de belles récompenses. C'est le cas par exemple, le fait d'avoir un skin gratuit, d'avoir des émotes gratuites, de pouvoir sélectionner un champion au chaud en plus grâce à cet objet. Et il y a également ce type d'objet qui vous donnera un champion aléatoire. Mais donc du coup, ça peut être pas mal encore une fois pour pouvoir débloquer des champions assez facilement. Sans compter que si vous allez rush pendant un petit moment, il y a des cartes d'XP en boost. Donc du coup, des levels plus rapidement et donc du coup, des cristaux à récupérer plus facilement. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. Pensez à vous abonner et n'hésitez pas à lâcher un petit commentaire. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée et à bientôt pour un prochain live, une prochaine vidéo. Tchou !